J'étais en discussion avec des jeunes J'étais en discussion avec des jeunes Et on parlait de maqas et des sharia Maqas et des sharia, celui qui les comprend Celui qui comprend les desseins de cet islam Il comprend vraiment l'islam L'imam al-Qayyim il dit Là où il y a l'intérêt des gens C'est ça le sharia Le sharia c'est pas la décapitation Ou la lapidation C'est pas ça le sharia Le sharia c'est un corpus de loi qui gère la vie des gens Alors je vous donne un exemple Est-ce que griller un feu rouge C'est un péché Mais bien sûr que c'est un péché Mais bien sûr que c'est un péché L'un des principes de sharia c'est quoi C'est de protéger la vie Si tu grilles un feu rouge tu as fait quoi Tu as mis ta vie en danger et la vie des autres en danger Et tu n'as pas respecté les lois Qui sont établées dans la république Alors pourquoi ça gèle les gens Quand on dit que respecter la loi Ça fait partie des sharia Ça fait partie de notre islam Respecter les lois Respecter les règles De la vie commune Ça fait partie de notre islam Notre islam Ne s'arrête pas là A la mosquée Je fais de la ka'a Je fais mon dor Je fais mon as Et je rentre à la maison Non C'est pas ça l'islam L'islam c'est un comportement global Avec mon père Avec ma mère Avec mes enfants Avec mon épouse Avec mon épouse Avec les gens Mes voisins Que je connais ou que je ne connaisse pas Mes voisins Ils ont un droit sur moi Un frère il me dit Ya cher Sucez les doigts après le dîner C'est une sunnah Je dis mashaAllah C'est vrai Ce que tu dis c'est vrai Mais je vais te rappeler La sunnah du prophète Je vais te rappeler la sunnah La sunnah du prophète C'est que le prophète Il se levait à 5h du matin Pour faire salat Il se levait à 4h du matin Il restait en intimité avec Allah Ça c'est la sunnah Si tu veux la pratiquer La sunnah du prophète C'est que quand Fatima Elle rentrait Sa fille aimait Quand elle rentrait Fatima Le prophète il se levait Il lui faisait 3 bises Une sur le front Une sur la joue Et une sur la main Une sur le front Le respect L'amour Et la considération On vous dit Ça c'est le prophète Ils l'ont lassé sa fille Et il la faisait asseoir A sa place La sunnah du prophète Quand il rentre à la Mec Il rentre à la Mec Le prophète en conquérant C'est pas Jules César Ou Antoine Qui rentre à la triomphe Avec les esclaves Il rentre à la Mec Et il rentre à la Mec Plein d'humilité En respectant Allah Les gens lui disent Ya Rasulallah Viens dormir chez moi Parce qu'il ne lui restait plus rien Le prophète On lui a tout spolié Viens dormir chez moi Tuez mon nom Tuez mon invité Le prophète Qu'est-ce qu'il répond aux gens Dressez-moi une tente Devant la tombe de Khadija Regardez cet amour Khadija ça fait 10 ans Qu'elle est décédée Il ne l'a jamais oubliée Parce que c'est la première Qui a cru en lui C'est la première Qui l'a soutenue Et c'était sa femme aimée Sous-titrage Société Radio-Canada